hello familles c'est comment j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien c'est toujours irritant dans toutes les positions pour vous informer toujours prêt même dans un trou à toujours faire des vidéos si tu es nouveau abonne toi partage la vidéo et donne aussi ton avis en commentaire même pas en fouette poli fouette poli parce que si tu es poli ou bien si tu es mal poli je serai très mal poli aussi avec toi certains abonnés me connaissent déjà voilà on s'entend bien on se chamaille mais ils sont toujours là et c'est ça la famille irritant cette vidéo là c'est pour parler encore d'Ibaouane et surtout surtout parler de Eskely j'ai titré quelque chose beaucoup sont choqués mais je vais vous expliquer par A plus B que c'est la vérité en fait Eskely est l'artiste le plus coté actuellement en Côte d'Ivoire c'est indiscutable tous les arguments sont pour lui voilà on se prend après le générique ciao ciao bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur héritant en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner si t'es content vachement un pouce ou 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 un pouce bonjour ok nous revoilà toujours votre humble serviteur héritant pour vous servir bizarrement je sais pas pourquoi il y a des gens chaque fois quand je parle d'Ibaouane leur coeur les brûlent ils ont très mal au coeur je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi on t'a pas empêché de prendre ta caméra aussi faire des vidéos pour soutenir l'artiste que tu aimes moi j'aime des Bordeaux Likoupha c'est mon préféré ici en Côte d'Ivoire malgré que souvent on s'entend pas mais ça ne changera pas de sitôt au Mali c'est Ibaouane donc souffrez que je parle de cet artiste là tous les jours quand ça m'enchante tant qu'il y a ces fans qui veulent entendre des informations sur les artistes je vais toujours être là présent pour le défendre pour le blanchir et le soutenir sincèrement et franchement voilà je tenais vraiment à le dire une autre chose avant de rentrer dans le vif du sujet c'est une petite mise au point je vous demande encore pardon il y a certains abonnés qui ont très mal que Ibaouane soit en liberté que Ibaouane ne soit pas derrière les barreaux on me dit pourquoi Ibaouane ne soutient pas Siliki Diabate mais c'est méchant de le dire chers détracteurs d'Ibaouane parce que Ibaouane comme il n'a pas médiatisé sa visite chez son petit frère Siliki Diabate vous allez venir dire aujourd'hui sous mes vidéos que pourquoi Ibaouane ne soutient pas Siliki Diabate pour voir c'est quoi le soutient rester chez lui à la maison faire des raccades pour la libération de Siliki Diabate c'est une façon de le soutenir allez le voir discrètement à l'abri des médias des caméras et des appareils photo c'est aussi une façon de le soutenir et de le soutenir sincèrement donc arrêtez un peu votre jalousie votre aigreur là avalez le avalez un peu s'il vous plaît voilà Ibaouane ne vous a rien fait Ibaouane ne se réjouit pas de la position et de la situation de la tise Siliki Diabate ça demeure son petit frère ça demeure son frère d'âme donc s'il vous plaît arrêtez un peu actuellement on a un gros concert bientôt qu'on prépare très bien il y a la sortie de cet album très attendu en Afrique de l'Ouest et au delà des frontières africaines surtout 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 au Mali l'album mon empire de l'artiste Ibaouane donc je vous demande pardon enlever vos yeux de sorcier sur cet artiste là il n'est pas dans les polémiques il n'est pas dans les classes il mène sa carrière comme il peut pour vous il n'est pas international mais pour ses fans il est international parce qu'il a des fans partout dans le monde c'est le plus important quand tu as des fans au Cameroun quand tu as des fans au Gabon quand tu as des fans comme Éritore en Côte d'Ivoire quand tu as un fan comme Boubaka Tunkara depuis Paris et il y en a des milliers des milliers du côté de la France quand tu as des fans au Canada aux Etats-Unis tu es international est-ce qu'on se comprend voilà c'est pas parce qu'il ne rappe pas trop trop en français qui n'est pas international chose qui fait très bien c'est cet artiste là qui rappe en français en anglais en Bambara et le fait avec Maestria souffrez de mourir avec votre propre vénin mais enlève vos yeux des gris si Ibaouane voilà nous autres là on va toujours parler d'Ibaouane ça n'a qu'à vous faire mal de regarder plus nos vidéos c'est mieux voilà mais pour ceux qui ont mal là je suis là à faire cette mise au point là bizarrement c'est même pas de ça que je voulais parler c'est de même pas de ça que je voulais parler voilà il dit c'est de c'est de c'est de à cause de vous c'est de parler français bancal c'est même pas de ça que je voulais parler je voulais vous parler des kewale awards musique 2020 bon moi manquez des bapas parce que je sais que Ibaouane va le rafler encore il enliste avec qui c'est de qui j'abattais un bon comédien un bon humoriste que je respecte beaucoup que j'apprécie son talent canté et encore dans d'autres catégories c'est pour ce 23 c'est à dire la veille du gros concert au stade du 26 mars donc gladia j'espère que vous n'allez pas encore faire des erreurs et insulter les organisateurs de cet événement là si par hasard Ibaouane n'a pas gagné c'est pas la fin du monde mais les organisateurs les fans des autres artistes et les gladia nous tous on sait que cette année là c'est Ibaouane il a pulvérisé tout sur son passage que ce soit spectacle que ce soit clip vidéo que ce soit album que ce soit conseil il a tout pulvérisé donc dommé tranquillement il va encore prendre ce nm trophée là pour mettre ça dans sa collection à trophée et puis on va avancer il prend le kewale le 23 et puis le 24 on s'en va casser le stade du 26 mars c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit voilà les gens parlent parle parle mais c'est de ça là qu'il s'agit moi je suis serein vous savez quand un artiste fait tout c'est à dire il est très productif il bosse dur il a un bon rendement et quand il y a un concours en plus de ça ses gladias ses fans votent massivement pour lui il n'y a pas de raison qu'il ne gagne pas même quand il ne gagne pas les gladias que vous êtes vous savez que vous avez voté massivement pour que votre artiste gagne et vous savez que votre artiste a beaucoup travaillé cette année pour qu'il gagne encore s'il ne gagne pas c'est pas gâté mais il sait qu'il va remporter encore le kewale ça chauffe pas 2020 là il a tout fracassé ça bouge pas même comme on le dit donc que les jaloux parlent que les détracteurs parlent mais ça demeure Ibawan il est unique au son genre c'est de ça qu'il s'agit le 18 ceux qui vont tenter de pirater l'album ça va pas empêcher à ce que Ibawan fait la plus grosse vente jamais faite au Mali ça je vous le dis je vous le rassure parce que les gladiats sont déterminés que jamais voilà pour ceux qui ont mal quand je prononce le nom d'Ibawan souffrez évitez mes vidéos parce que dans chaque semaine de ma vie si je fais des vidéos il aura forcément des vidéos pour Ibawan parce qu'il le mérite amplement voilà moi je suis un youtuber d'Ibawan un youtuber en part entière mais un youtuber d'Ibawan parce que je ne suis pas vidéo man vous savez que c'est pas le même travail de parler la culture la façon de faire la vidéo et tout l'orientation la vision de la vidéo c'est pas la même chose avec certains vidéos man c'est pas le même level comme on le dit moi je suis certifié bientôt mon trophée arrive et c'est parce que j'avais régressé un peu pour les questions de santé on vise maintenant les 200 000 abonnés bref j'attitrais comme ça effectivement est-ce qu'Elie est l'artiste ivoirien le plus coté qui me dit le contraire qui me dit le contraire je vous écoute vous savez pourquoi je vous dis que est-ce qu'Elie est l'artiste le plus coté ici en Côte d'ivoire l'exemple il est simple c'est vrai je vous parle pas de l'artiste qui fait sortir le plus de son je lui dis c'est l'artiste le plus attrayant c'est l'artiste qui fait quelque chose tous les ivoiriens et même les africains les membres de la diaspora et les autres populations du monde ont envie de voir ce serait un artiste très coté un artiste banquebol comme on l'appelle les américains voilà je vous donne un exemple simple et ce sera le seul exemple sur lequel je vais argumenter vous connaissez l'émission pplk je vais faire un peu de pub pplk de la chaîne la 3 la nouvelle chaîne ivoirien ils ont une émission pplk pplk où ils invitent des célébrités qui viennent parler et tout ils ont invité de grosses stars ils ont invité Suspect 95 ils ont invité Veitcho Loulouse ils ont invité qui encore je crois des Bordeaux ils ont invité beaucoup beaucoup d'artistes sur le plateau beaucoup mais la plus grande audience de cette émission là s'est réalisée avec S Kelly c'est ça qui est la vérité plus de 125 vues en 24 heures le nombre de vues que beaucoup de stars ont passé deux semaines un mois deux mois avant l'antenne en moins de 24 heures il avait déjà atteint les 125 000 vues donc est ce qu'Eli est un artiste à respecter c'est pas un artiste à négliger vous pensez qu'il est fou mais bien au contraire il se vend mieux que beaucoup beaucoup d'artistes ici en Côte d'Ivoire je vous le dis c'est à nos deux ce que je dis mais c'est un critère c'est un argument très plausible pour ma part ici chez cette chaîne là qui est ma chaîne voilà est ce qu'Eli est l'artiste ivoirien le plus poté le plus bankable le plus atterriant le plus le plus chic à voir parce que on a toujours envie de découvrir ce qu'il va nous faire sortir encore dans ses émissions télé ou bien dans ses vidéos qu'est ce qu'il va nous raconter qu'est ce qu'il va faire et tout donc il faut respecter S Kelly parce que S Kelly peut-être est en train de perdre la tête peut-être je ne le confirme pas mais c'est un artiste très intelligent qui a son artiste maintenant trois maisons c'est pas rien voilà quand on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui chambent depuis qui n'ont pas encore déposé une brique au village ni à Abidjan ya problème ciao ciao